Je m'appelle Mathieu Monand, je suis botaniste dans une association de protection de la nature qui s'appelle Nature en Occitanie, basée à Toulouse. Et je travaille sur différentes facettes de la protection de la nature, des inventaires, des suivis, de la sensibilisation, et aussi la mise en place de mesures de protection et de préservation. Et ça c'est ce qu'on va donc présenter aujourd'hui aux Convergences. Jérôme Garcia, je suis chargé de conservation au Conservatoire Botanique Nationale des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Je suis en charge de l'animation du programme Urbaflore. C'est un programme qui s'intéresse aux populations d'espèces protégées et menacées dans les douze grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées. Bonjour, merci à tous et merci d'avoir retenu aussi cette proposition. Urbaflore, c'est un programme qui est né en 2015. C'est né d'un constat de menace et de pression des activités humaines, agricoles, urbanisation, etc., d'où le nom Urbaflore, qui est plutôt prédominant sur les douze grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées qui sont illustrées ici avec leur couronne. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont présentes ici. Et du coup, par rapport à ces pressions exercées sur la flore, on a décidé de mettre en place ce programme en s'entourant d'un certain nombre de partenaires, d'associations et de bénévoles qui sont également listés ici. Donc, Nature en Occitanie, Mathieu présentera ses activités liées à ce programme. L'association de botanique gersoise, l'Adasea du Gers, Nature Cominge, l'Anacène de l'Ariège, la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne, le Conservatoire d'espace naturel d'Occitanie, et j'ai fait le tour. Donc, il y a plusieurs objectifs à ce programme multipartenarial qui sont d'une part de prendre en compte la biodiversité floristique protégée, rare, menacée, présente sous forme d'un certain nombre de populations aux abords des grandes aires urbaines. Un des objectifs, c'est donc de prendre en compte ces populations dans le cadre de documents d'urbanisme et notamment des plans locaux d'urbanisme, de mettre à disposition des données qui ont été mutualisées et capitalisées dans le cadre de ce programme auprès d'un certain nombre de bénéficiaires, j'en parlerai un petit peu plus tard, de proposer également des mesures et des outils de conservation qui sont appropriés par rapport à des aménagements ou par rapport à de la gestion favorable, et on détaillera avec Mathieu cette cas de figure de proposition, enfin de mise en place d'actions sur le terrain pour préserver cette flore menacée. Et enfin, il y a également des actions de sensibilisation auprès d'un certain nombre d'acteurs sur le terrain pour faire avancer les choses par rapport à la préservation de ces enjeux floristiques aux abords des grandes aires urbaines. Donc UrbaFlor, c'est un outil qui doit être accessible à l'ensemble des partenaires associatifs et des bénévoles. C'est donc un outil web qui permet à ces bénévoles de coordonner leurs actions sur le territoire. Ces données, ce sont des données existantes, c'est des stations, des populations qui sont connues, sur lesquelles les bénévoles viennent réaliser une veille pour statuer sur un état de menace, pour également relever un certain nombre d'indicateurs comme des effectifs, des surfaces, qualifier éventuellement les menaces, créer de l'alerte. Et voilà, ils ont à disposition cet outil pour formaliser leurs observations sur le terrain, délimiter la présence des plantes, associer des effectifs à ces polygones, à ces points ou à ces lignes qu'ils créent. UrbaFlor, ça concerne donc plus de 160 taxons, comme je l'ai dit, protégés pour 94 d'entre eux, mais également à rares et menacés. Ça correspond également à une base de plus de 3200 populations d'espèces qui ont été qualifiées de prioritaires, dont 60% sont situées sur la grande aire urbaine de Toulouse. Ça concerne donc 476 communes. Il y a plus de 110 utilisateurs de l'outil qui ont déjà saisi dans la base. et ça correspond à plus de 3500 suivis. Pour la phase qui s'est terminée, 2019-2022, ça a concerné plus de 40 alertes associées à cette veille sur le terrain. Je vais laisser Mathieu parler de l'animation qu'il réalise dans le cadre du programme UrbaFlor. Je vais faire un petit focus sur les actions menées par Nature en Occitanie dans le cadre de l'animation des réseaux de bénévoles. Comme vous avez vu, il y a 3200 populations à suivre dans toute la région. C'est assez énorme, on ne peut pas le faire tous les ans et tout seul. On a eu cette tâche de coordonner les différents réseaux bénévoles de la région. Orgers et Ariège, qui sont plutôt autonomes, faisaient déjà leur propre suivi avant que le projet naisse. Après, on a eu la tâche d'essayer de regrouper sous forme de réseaux diverses associations et personnes ressources, parfois même complètement indépendantes d'associations, pour créer un réseau, même en dehors d'un partenariat formel. Le but, c'est d'avoir le plus de force vive sur le terrain pour faire de la veille. J'ai voulu faire un petit zoom sur le bénévolat de Nature en Occitanie en 2022. Ça représente à peu près une année moyenne. On a effectué 235 suivis sur au moins 5 ou 6 aires urbaines différentes. Pour 20 observateurs, ça représente 350 heures de bénévolat. C'est assez important rien que pour notre structure. Mais comme vous pouvez le voir sur la carte de droite, il y a d'autres structures qui sont concernées, dans le Tarn, dans le Lot, à plus ou moins grande échelle. Comment ça se passe ? Essentiellement, ça passe par l'organisation de sorties collectives, de découvertes, où je vais à la rencontre de ces réseaux. C'est de mettre un peu de la dynamique là-dedans, faire des sorties, comme vous voyez illustré en dessous, pour essayer que les bénévoles se mettent bien dans l'œil les différentes espèces à suivre, qui ne sont parfois pas évidentes à identifier d'ailleurs, pour certaines. Donc ça s'est fait dans plusieurs départements. Et aussi évidemment des sessions de formation pour bien saisir dans l'outil web de saisie que vous avez vu sur la diapo d'avant, puisque c'est de l'informatique, c'est un peu technique. Une fois qu'on sait le faire, c'est bien. Mais les nouveaux bénévoles qui arrivent et qui ne connaissent pas l'outil, il faut qu'ils sachent saisir dedans, pour avoir une bonne information. Merci. Les associations que je vous ai présentées tout à l'heure, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que là, ou en partie, c'est les associations historiques associées au programme. Et comme l'a évoqué Mathieu, il y a certaines associations qui ont été mobilisées par la suite. Donc, la carte est étrange encore là aussi, mais ce qu'il faut voir, c'est que sur les 3200 et quelques populations, à ce jour, il y en a plus de 1700 qui ont été visitées. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est coupé. Je n'ai pas le chiffre en tête. Oui, ça apparaît comme ça sur l'ordinateur. Oui, je suis d'accord. Ah oui, là, c'est très bien, là. Ah. On y voit beaucoup mieux. Merci. Donc, je n'ai pas besoin de ma feuille, c'est bien. Enfin, au cas où. Merci. Donc, par rapport à ces visites, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que 428 populations, on faisait le constat du taxon qui n'a pas été revu. Ça concerne 200 populations en grand air urbain de Toulouse. Le fait que ce soit pas revu, ça peut être variable. Et je vous laisse me poser la question tout à l'heure. Alors, ensuite, 17 populations qui ont été visitées avec un taxon avéré détruit. Bon, finalement, par rapport à la proportion de stations visitées, c'est plutôt réduit. Mais ça existe. Les causes sont multiples. Urbanisation. Il y a des éléments qui ne sont pas connus aussi. Malheureusement, on essaie d'être un peu sur tous les fronts, mais ce n'est pas évident. Oui, la bourre de prairie également. Voilà pour le constat de cette phase-là. Par rapport à des menaces de destruction qui ont été signalées, donc avant que ce soit détruit, les associations ont joué leur rôle de donneurs d'alerte puisque la moitié ont permis d'éviter des dégradations. Les collectivités aussi ont parfois fait remonter des menaces. Les services de l'État également. Par rapport aux menaces qui ont été relevées, on note surtout les projets urbains. Donc, on voit que le programme a tout lieu d'être. Après divers aménagements, des modifications de pratiques de gestion. Et comme évoqué tout à l'heure, il y a le labour et le travail du sol, du coup. Par rapport aux documents d'urbanisme, puisque c'était un des objectifs aussi du programme, c'était d'intervenir le plus en amont possible sur l'aménagement du territoire. Et donc, par rapport à ces documents d'urbanisme, ça a concerné 38 dossiers avec une diffusion de données, des expertises techniques, avec toujours la grande aire urbaine de Toulouse qui bénéficie du plus, du maximum d'appui. Un petit détail concernant des appuis au cas par cas, qui sont différents des menaces et des appuis pour des documents d'urbanisme. C'est surtout en amont de ces projets d'aménagement que nous avons été consultés pour plus de la moitié de ces appuis. On a pu intervenir aussi pour des besoins ou des soucis de gestion, pour l'amélioration de connaissances, pour des projets aussi d'énergie renouvelable. Je pense que c'est des choses dont vous devez avoir à faire dans vos structures respectives. La montée en puissance des projets d'énergie renouvelable, les atlas de la biodiversité communale aussi, et dans des cas plus réduits, des extensions de carrière. Les types d'appuis, ça concerne surtout de l'évuitement ou de la réduction d'impact, quelques diffusions de données également. Et puis les bénéficiaires, services de l'Etat et collectivités surtout, ainsi que des entreprises et des particuliers. On rentre dans l'action sur le terrain. Nous avons réalisé avec Mathieu une action de sensibilisation auprès d'un lycée d'anciennement général sur la commune de Fronton. On est intervenu sur une journée auprès de plusieurs classes pour présenter nos structures respectives, les enjeux du programme. Ils ont la chance d'avoir à côté du lycée aussi une espèce protégée qui est suivie dans le cadre du programme Urbaflore qui est le Serapia sans cœur, typique du frontonné et du vignoble du secteur, surtout des zones en déprise. Et donc on s'est rendu du lycée qui est ici vers la... On a juste traversé le chemin, on est allé voir la parcelle qui est là. qu'ils soient confrontés un peu à cette situation de comment est-ce qu'on tient compte de la biodiversité, comment on fait des relevés de terrain. Mathieu a expliqué aussi qu'est-ce que c'était d'être botaniste, comment utiliser une flore. Ils ont pu aussi faire des relevés avec des fagnons et ils ont fait également des comptages GPS qui a permis de démultiplier l'action participative pour le relevé de cette espèce. Une autre action de sensibilisation qui concerne elle plus collectivité, services de l'État et technicien de collectivité, c'est pareil, on les accompagne par rapport à la prise en compte d'enjeux localisés. Ici, une espèce découverte aux abords de Toulouse suite au confinement de 2020. Oui, c'est ça ? Oui, 2020. Ça commence à faire loin maintenant. Qui est l'offrice Fika Loana, découvert par ce monsieur qui est un agent de l'OFB. mais peu importe, ça aurait pu être n'importe qui. Tout l'intérêt de sensibiliser là, c'est que ce monsieur a vu le lendemain de la découverte des gens partir avec un joli bouquet de sept fleurs. Donc on s'est dit, bon, l'espace vert, il y a plein de choses qui poussent, ça serait intéressant de pouvoir faire quelque chose. Donc on s'est associés à la collectivité pour faire une session de sensibilisation avec toutes les communes alentours et puis vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, elle est merveilleuse. Et une action de sensibilisation avec les services de l'État où on a couplé les enjeux plantes protégées avec des enjeux plantes exotiques envahissantes. Et vous voyez mon collègue Jérôme Dao avec qui vous pourrez discuter également, qui est dans la salle. Deux autres actions de terrain que j'ai présentées, après je laisse la place à Mathieu. C'est des actions liées à l'urbanisation sur des terrains où il y avait une orchidée protégée. C'est difficile lorsque le document d'urbanisme accorde l'autorisation de construire et que sur la parcelle en question, il y a des enjeux de flore protégée. On a... Je vois qu'on en a perdu dans la salle. On a à la fois le code de l'environnement qui s'oppose au code de l'urbanisme et le code de l'environnement qui se percutent. Et donc pour essayer de faire des liens, ce n'est pas évident. On a trouvé plus ou moins une parade avec... Enfin, pas une parade, mais une façon de cohabiter en mettant en place, lors de l'acquisition de la parcelle par les propriétaires, on a indiqué qu'il y avait une espèce protégée et que c'était intéressant de mettre en place ce qu'on appelle des clauses environnementales dans l'acte notarié. Donc les propriétaires ont acheté en connaissance de cause et en s'engageant à mettre en place une gestion favorable à l'espèce. Donc ils ont décalé leur projet et ils font en sorte de faucher comme il faut et de ne pas mettre la niche du chien ni de potager à l'endroit où il y a l'orchidée protégée. L'autre point, donc là, on est sur un site où il y a cette tulipe sauvage, tulipe jaune, sur un site également constructible. Là, ça n'a pas été évident de négocier avec le porteur de projet. On a eu un appui de la commune, de l'Office français de la biodiversité, de l'ADREAL pour essayer de faire avancer les négociations. Donc par rapport au projet, les maisons ont été décalées et les tulipes, alors ce n'est pas l'idéal, mais ont intégré le jardin. Donc elles n'ont pas été détruites, mais elles sont ici. Et il y a eu une convention qui a été signée avec le propriétaire. Cette convention est une convention d'évitement, donc il s'est engagé à ne pas détruire les tulipes et à mettre en place une gestion qui favorise aussi, ou en tout cas, qui maintienne cette espèce. et cette convention, elle a été intégrée dans les prescriptions du permis de construire. Donc en fait, lorsqu'il a obtenu son permis de construire, le porteur de projet a été informé, en tout cas doublement informé, en plus de la signature de cette convention, à mettre en place son projet à condition qu'il respecte cette convention. et je laisse Mathieu poursuivre. Merci. Il faut que je me dépêche, je crois. Il faut que je fasse vite. pour faire la transition avec ce que disait Jérôme, donc particulièrement dans le cadre de ce projet, Urbaflor, on a pu avoir l'occasion de mettre en place différents outils de préservation et de protection. Donc je vais vous en faire une petite liste avec quelques exemples. Donc, même style que ce qu'a présenté Jérôme dans la diapo d'avant, c'est la mise en place de conventions d'assistance technique ou de gestion avec des propriétaires ou des agriculteurs. Donc, ces conventions-là sont sans obligation réglementaire. C'est juste formel et écrit, mais ça peut s'arrêter à tout moment. C'est au bon vouloir de la personne avec qui on signe la convention, mais le but, c'est d'aller suivre la chose régulièrement, de continuer à donner l'intérêt aux propriétaires de pourquoi on continue à préserver ces espèces. Donc, on a là trois conventions en cours, sur la tulipe jaune en Haute-Garonne, sur l'orchisse lactée aussi et sur le serrapia sans cœur dans le Tarn-et-Garonne, je vous ai mis quelques photos avec une problématique pâturage au vin, pâturage équin au milieu avec l'orchisse lactée et en bas, un domaine de chasse. Donc, des cas particuliers à gérer à chaque fois. Ce qui a été intéressant dans le cadre de ce projet, c'est de pouvoir avoir du temps pour pouvoir impulser la mise en place d'arrêtés de protection de biotope, qui sont là des outils à protection réglementaire. L'APB, c'est pour rappel essentiellement une liste d'interdiction sans obligation de plan de gestion. Donc, c'est plus facile à mettre en place qu'une réserve naturelle, par exemple. Ça va un peu plus vite. Après, c'est signé par le préfet de département. donc, évidemment, il faut en général qu'il y ait un agent en DDT qui porte la chose et qui soit motivé à le faire. Donc, ça se fait pas mal en Haute-Garonne. Comme vous pouvez le voir, on a six nouveaux APB depuis 2014, sachant qu'on avait à peu près 30 ans de trous avant. Donc, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Donc, pour la Jacinthe de Rome, que vous voyez illustrée en haut à droite avec des prairies remarquables qui sont limitrophes à des péages, à des autoroutes et donc qui se réduisent un peu comme peau de chagrin. on a trois arrêtés, deux en Haute-Garonne et un dans le Gers. Sur l'Orchis-Lacté aussi, où on a des populations assez remarquables sur le pourtour toulousain avec deux APB prix et un multi-espèces sur un petit site. Vous voyez, on a de la Fritillère-Pintade, Jacinthe de Rome, Sirpa-Une-Ecaille, du Butôme et avec un bon cortège d'amphibiens. En projet, deux sites dans le nord toulousain pour le Serapia-Sanker, qui sont des propriétés de nature en Occitanie achetées récemment. Je vais revenir dessus un peu après. Celui-là, j'aimerais m'attarder un petit peu plus, c'est l'ORE. C'est un outil beaucoup plus récent. Après, sans doute que dans vos structures, vous avez au moins entendu parler. Combien de temps ? Cinq minutes ? Ça va. Ça va. Donc l'ORE, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte notarié. J'ai été pas mal chez le notaire ces derniers temps pour une bonne cause. C'est en fait un contrat entre des propriétaires et le plus souvent une association. ça consiste en une liste d'engagements réciproques. Alors, c'est à définir. Donc, entre les deux co-contractants, ça peut être des engagements faibles, très forts, ça peut être très variable. La seule chose, c'est qu'il faut les respecter. Et ça suit les terrains. Donc en fait, si vous avez un changement de propriétaire, les propriétaires suivants seront obligés de respecter ces engagements. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. Ça peut être vu aussi sur une très longue durée. Donc je vous ai donné l'exemple là du Noé-Roc qu'on a signé dans le sud du Lot, à l'Albinque, donc sur des parcelles qui étaient suivies dans le cadre d'Urba-Flore puisqu'il y avait beaucoup d'espèces patrimoniales sur cette commune dans l'ère urbaine de Cahors. Donc là, on a signé Néo et les propriétaires sur 25 hectares pour 99 ans. Alors, moi, je ne serai plus là à la fin. en espérant que ça aille au bout. Mais là, on est sur un type de contrat avec des propriétaires qui avaient une envie vraiment très, très forte. Donc là, je vous dis, en liste d'engagement, j'ai bossé. Parce qu'ils étaient très, très exigeants. Ils voulaient que vraiment le site soit préservé sur une très longue durée avec le maintien de pratiques agricoles extensives. Ni intrants, ni pesticides depuis 25 ans. C'est un site avec une richesse en messicoles très importante. Ils ont entre 25 et 30 espèces messicoles sur deux parcelles cultivées. Donc, c'est très intéressant. Et pour le maintien, voilà, d'une mosaïque de milieux très, très, très intéressante. Vous voyez à droite, on a des pelouses sèches, pelouses à ce type, des boisements à chaîne pubescent et des marres temporaires. Vous voyez au milieu avec des très belles populations de renoncules à feuilles d'ofiogloss. Voilà, on a 5 ou 6 plantes protégées sur le site, sur les 25 hectares. Et notamment avec de la sabline des chaumes partout, dans tous les milieux. Donc, ce qui permet d'aller partout. Elle est en boisement, en pelouse sèche, en culture, elle est partout. Donc, c'est même très intéressant. Donc, voilà cet outil qui est assez récent, qui est très intéressant. Je vous invite à vous pencher dessus. Je sais que, évidemment, les conservatoires d'espace naturel sont à même et ont déjà signé des ORE partout dans la région et à d'autres endroits en France. Je crois qu'il n'y a que une trentaine d'ORE en France actuellement. Donc, c'est encore un peu en cours de développement. C'est un outil très intéressant pour le long terme. Enfin, alors, j'allais dire le... truc ultime, c'est l'acquisition, tout simplement, puisqu'après, on est, entre guillemets, maître de ce qu'on veut faire sur les parcelles. On a eu, sur le territoire Urbaflore, grâce au réseau de propriétaires qu'on a été amené à rencontrer au fil des suivis, au fil des discussions, des échanges, on avait constitué un bon réseau intéressant dans le vignoble du Frontonet, qui est dans le nord toulousain. et on a pu avoir l'opportunité dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'OFB qui s'appelle MobBiodiv, d'acquérir deux parcelles de 0,6 et 1,8 hectare. Alors, c'est des petits mouchoirs de poche, mais c'est très intéressant pour préserver le Serapia sans cœur. Deuxième noyau de France Continentale après PACA. On a à peu près 80 populations de Serapia sans cœur dans le Frontonet, donc on a un gros enjeu de conservation sur cette espèce. Donc on a acheté ces deux parcelles que vous voyez en bas avec d'autres enjeux. Je vous ai cité quelques noirs, Nitopus pinatus, Moencha erecta. On a Molinérialem minuta qui est partout autour de ces parcelles, donc peut-être qu'un jour elle arrivera dessus. En haut, vous voyez sur certaines parcelles, on a aussi fait de la restauration avec une machine de type broyeur, avec une entreprise prestataire. Et en bas, je vais vous présenter là très rapidement juste les premiers suivis assez prometteurs sur ces milieux qu'on a acquis. À Villemur-sur-Tarn, on a une parcelle depuis 2021. Donc on avait, ça fait dix ans qu'on ne comptait jamais plus de 35 individus sur la parcelle et en 2023, on en a eu 105. Donc après, une réouverture en 2021. Donc c'est un peu tôt pour évidemment tirer des conclusions, mais c'est assez prometteur. Et sur cette deuxième parcelle à Villemathier, donc c'est la deuxième qu'on a acquise, on a fait de la réouverture. Vous voyez, on avait à peu près 400 pieds maximum sur juste ce petit bout de terrain. on a la réouvert en 2022 et dès 2023, l'effectif a doublé avec, vous voyez, cette belle population à droite de Serapia-Scordigéra. Voilà, donc des suivis prometteurs sur ces stations. Il faut que je conclue. Donc voilà, merci, on est à l'écoute. On recrute des forces vives pour faire la veille sur tout le territoire. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Urba Flore. et on est en tout cas très contents d'avoir pu présenter ce projet multipartenarial qui implique beaucoup de bénévoles. Je les remercie encore pour tous les suivis qui sont menés. Et c'était aussi l'occasion de présenter des outils concrets de préservation sur le plus ou moins long terme. Donc ça, c'est intéressant quand on travaille dans le domaine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui, moi je m'étonnais sur ce qu'on a vu au début, ce qui était présenté sur l'intégration des espèces protégées à l'intérieur des parcelles privées, dans l'intérieur des jardins en fait, et de ces clauses juridiques qu'on arrivait à faire signer au moment de la vente. Et je me demandais si c'était vraiment suivi, si en fait il y avait des suivis dans ces jardins, si je ne sais pas, Jean-Michel, il mettait son chien finalement tous les jours et qu'il piétinait le reste ou qu'il tournait sa pelouse. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi ou pour grossir le trait, est-ce que c'est pour faire un peu joli quoi ? C'est close. C'est moi qui y retourne, donc oui, je fais le suivi. Et pour dire que c'est respecté, ouais. même si après je reconnais que ce n'est pas parfait et qu'au moment de la signature tout le monde est tout sourire et qu'après voilà, il y a des petits désagréments quand on discute avec le propriétaire, mais en tout cas les espèces sont toujours là et il y a un minimum de choses qui est respectée. Une autre question ? Oui. J'avais une question sur les ORE. En fait, qu'est-ce qui nous garantit qu'elles vont être suivies pendant les 99 ans ? Puisque comme vous l'avez dit, on ne sera plus là. Même si c'est dans l'acte notaire. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme moyen de contrôle et de sanctions qu'à l'échéance si ce n'est pas respecté ? Oui, très bonne question. C'est un aspect très compliqué, évidemment. Alors là, on est tombé sur des... On avait des propriétaires qui étaient vraiment fortement investis. Donc déjà, la première chose qui a été faite, c'est qu'ils ont demandé à... Est-ce qu'il y a un article particulier pour que si notre association un jour n'existait plus, ça peut arriver, qu'il y ait une association de remplacement pour pouvoir faire... Pour pouvoir prendre la suite. Ça, c'est une première chose. Après, comment on vérifie que c'est vraiment intégré ? Eh bien, il faut faire du suivi. En fait, dans les engagements de... Par exemple, on peut parler des engagements des propriétaires qui font ci, ça, ça pour préserver le patrimoine naturel sur la zone. Mais nous, en tant qu'association, on a aussi des engagements. Donc là, par exemple, sur cette ORE, moi, j'ai un engagement d'y retourner au moins une journée par an. Ça paraît faible. Si j'arrive à y aller plus, j'irai plus. À y aller au moins une fois par an pour faire un suivi, discuter avec eux, échanger, pour voir si, eux, ils ont détecté des choses anormales, voir s'ils font bien les choses. Et ça, ça peut se détecter assez vite en faisant un petit tour des terrains, même si c'est assez grand, ça fait 25 hectares. Après, effectivement, il y a des clauses de révision et de résiliation dans les ORE, ce qui peut paraître un peu paradoxal, puisque le but, c'est que ça dure 99 ans. Donc, au final, pourquoi on aurait le droit de réviser ? Ça peut paraître normal. S'il y a une espèce protégée qui disparaît ou qui apparaît, on pourrait se dire qu'on la rajoute dans les articles. Par contre, pourquoi résilier alors que le but, c'est de faire 99 ans ? Voilà. Mais c'est comme ça, c'est obligatoire comme article. Donc là, on a dit que le but, ce n'était pas de résilier, en gros. Mais effectivement, si on pourrait se dire qu'il y a des nouveaux propriétaires qui arrivent, ils font n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils encourt ? Là, nous, en tant qu'association, on est un peu le garde-fou, on va leur dire que vous n'avez pas respecté vos engagements, on essaie de trouver une solution à l'amiable, sinon on va en justice. Tout simplement. Ce serait dommage d'en arriver là, ce n'est pas le but, ça c'est clair. Mais ça peut être ça. Là, on a la loi espèces protégées, comme je vous disais, l'avantage de que la sabline des chaumes soit partout, c'est qu'on pourrait potentiellement activer cette loi espèces protégées pour dire que ça a été détruit, qu'il y a eu une espèce détruite sur la zone. On aimerait ne pas en arriver là, mais c'est nous directement qui faisons une surveillance sur le terrain. Merci. Une question d'Éric ? Oui. Je n'ai pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire sur un projet participatif, je ne dirais pas de plus, mais un bon projet participatif. Ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser ces mêmes sites, ces mêmes localités, cette même dynamique pour avoir des informations sur d'autres groupes que les plantes. Je pense en particulier aux pollinisateurs, parce qu'il y a des groupes, il y a des gens qui travaillent aussi sur les questions de conservation des pollinisateurs ou d'insectes de façon générale en lien avec des degrés d'urbanisation. Vous avez la matière pour essayer de converger, pour collecter de la donnée. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous rapprocher déjà notamment des gens de Toulouse qui travaillent sur ces thématiques pour encourager à avoir de la donnée, des observations sur autre chose que la flore. Voilà, c'était mon commentaire. OK, merci. On va encore applaudir l'émotion. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada